Olivier Véran, merci d'être là. La France a accueilli à titre exceptionnel le navire humanitaire Ocean Viking avec à son bord 234 migrants. On a appris jeudi dernier que 26 des 44 migrants mineurs qui étaient pris en charge par les autorités françaises avaient fugué. Expliquez-moi comment c'est possible. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont entendu cette information et qui se sont dit que ce n'est pas possible. C'est-à-dire où est la crédibilité de la force publique ? Vous expliquez que vous voulez protéger les Français, vous n'êtes pas capable de surveiller 40 gamins ? Alors Léa Salamé, il y a une convention importante, Convention européenne des droits de l'enfant. Cette convention, elle dit qu'en aucun cas, on ne peut enfermer et encore moins de manière arbitraire des enfants. Ah oui ? On ne peut pas les enfermer. Et alors pourquoi Gérald Darmanin, il a dit ça ? Non, non. Non, non, pardon, parce que la parole publique, il faut quand même y répondre. On l'écoute sur... Il a dit, personne ne sortira. On l'écoute. Ils ne pourront pas sortir du centre administratif où on va les mettre. Ils ne sont donc pas légalement sur le territoire national. Ils ne sont donc pas sur notre territoire national au sens juridique du terme. D'abord un examen médical, puis un examen avec la DGSI pour voir s'il n'y a évidemment pas de personnes dangereuses parmi ces personnes. Aucun ne pourra sortir du centre administratif, a dit Gérald Darmanin. Sa langue a fourché ? D'abord, est-ce que je peux rappeler une évidence ? Les 200 personnes dont on parle, qui étaient à fond de cale d'un bateau depuis 15 jours en haute mer, avec un certain nombre d'entre eux qui étaient en état de santé dégradé, le seul délit dont ils sont coupables, c'est le délit de survie. Ils n'ont commis aucun méfait. Nous les avons accueillis dans un port militaire. Ils ont été soignés. Des enquêtes des services de renseignement ont été effectuées pour vérifier s'ils présentaient des éléments de dangerosité. Et ensuite, c'est un dispositif de droit commun qui existe. Et je le rappelle très brièvement pour que chacun puisse comprendre. Quand il s'agit de mineurs, on ne peut pas les enfermer sans raison. Pourquoi il a dit ça ? Olivier Véran, soyons sérieux. Pierre Salamé, j'y viens. Un certain nombre de séminaires sont partis pour rejoindre leur famille en Allemagne à l'heure à laquelle on parle. Et ils y sont probablement. Ensuite, vous avez les adultes. Vous avez des adultes qui ont fait une demande de droit d'asile. Dès lors que vous faites une demande de droit d'asile, vous n'avez pas vocation à être en rétention ou en détention. Vous pouvez vous déplacer sur le territoire et un jour, on vous appelle pour vous dire vous avez le droit à l'asile, bienvenue en France. Vous n'en avez pas le droit, au revoir. Et vous avez enfin des personnes parmi ces adultes-là qui n'ont pas fait de demande de droit d'asile. Et dont les dossiers ont été présentés dans les 24 heures, comme le veut la loi, devant un tribunal. Et le tribunal, et je n'ai pas à commenter la décision du tribunal, a estimé dans un certain nombre de cas que les adultes n'avaient plus vocation à être détenus ou retenus dans le centre du Sud de la France. Olivier Véran, vous ne m'aviez promis pas de langue de bois. Vous ne m'avez pas répondu. Gérald Darmanin a dit « aucun ne sortira ». Mais aucun ne sortira. Il y a 26 gamins qui ont fublé. Aucun ne sortira jusqu'à ce que l'État de droit, pardonnez-moi, décide qu'il sorte. Pourquoi vous ne reconnaissez pas que c'était une erreur, que c'était une phrase malheureuse ? Gérald Darmanin, quand il dit « aucun ne sortira », il ne considère pas que ces personnes ont vocation à passer 50 ans dans le pierre et vacances de la prise qu'il devient. D'accord. Donc il dit que les personnes ne pourront pas partir avant qu'il y ait un examen, avant que les dossiers soient traités. C'est surprenant d'apprendre que 26 mineurs qui étaient censés être surveillés par les autorités françaises aient fugué. Mais je vous redis que le droit est rien que le droit, c'est-à-dire la loi. Donc il n'y a rien à se reprocher du côté de la force publique. Mais ce n'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que le droit et la loi stipulent que vous ne... Et heureusement, on n'enferme pas des mineurs qui n'ont aucune raison d'être enfermés. Monsieur, ils pouvaient être surveillés sans être enfermés. Voilà. Ils étaient moyennement surveillés. Ils étaient moyennement surveillés. D'accord, mais pardonnez-moi. À un moment donné, se pose une situation très pratique, en fait. On ne peut pas vous enfermer. Et heureusement qu'on ne peut pas enfermer des mineurs qui n'ont rien fait, encore une fois. On ne peut pas les mettre en prison, ces pauvres gamins qui étaient sur un bateau. Certains ont 12 ans. Il y a des gamins de 12 ans qui sont partis pour rejoindre leur famille en Allemagne. Si cet enfant de 12 ans, il vient vous voir et il dit « en fait, je sors », la loi ne vous autorise pas à dire « tu restes ». On lui demande de rester, on lui apporte toutes les garanties. En fait, ces gens-là, ils ont eu peur aussi. Certains débarquent du Bain-de-la-Neige. Ils ont traversé trois mers. Ils ont cru qu'ils allaient mourir dans ce bateau. Ils ont passé 15 jours à front de calme. Ils se retrouvent avec... Et ils ont vu aussi des militaires, la police. Et c'est l'honneur de la France de les avoir accueillis parce que c'était des raisons humanitaires et sanitaires. Y compris aussi les manifestants qui hurlent tout près de l'endroit où ils débarquent. Comment vous avez apprécié la une de Valeurs Actuelles cette semaine ? Regardez, que ce bateau retourne en Afrique. Le mot « apprécier » me paraît assez inadapté, en fait, pour décrire ce que je ressens. Parce que, encore une fois, c'est l'honneur de notre pays de réaffirmer nos valeurs républicaines, de réaffirmer que nous sommes le pays des droits de l'homme, le pays des lumières, et que nous sommes capables, et nous avons un discours ferme en matière de lutte contre l'immigration illégale, des ambitions fortes en matière de politique d'intégration, des ambitions extrêmement fortes en matière de respect de la laïcité, et, en même temps, être capables tout simplement de considérer que la non-assistance à personnes en danger ne fait pas partie de l'ADN de notre pays et de ses habitants. Vous parlez des droits de l'homme. La Coupe du Monde de foot démarre là, ce dimanche. La France joue son premier match contre l'Australie ce mardi. La ministre des Sports, Amélie Boudéa-Castera, a annoncé qu'elle se rendrait au Qatar si la France atteint les quarts de finale. Emmanuel Macron ira au Qatar si la France atteint les demi-finales. C'est votre, en même temps, adapté au foot ? On boycotte, mais pas trop ? Ce n'est pas une logique de boycott, c'est une logique de dire on va se déplacer, on va faire un déplacement si la France va loin. On ne suit pas tous les matchs des compétitions internationales. Si vous me posez, je comprends à travers votre question, vous me demandez mon avis sur la Coupe du Monde de Qatar, je n'aurais pas attribué la Coupe du Monde au Qatar. En l'occurrence, je n'ai pas attribué, nous ne l'avons pas fait, c'était il y a 12 ans. D'ailleurs, si vous regardez, je m'en souviens parce que ça va... Nicolas Sarkozy avait soutenu la Ligue du Qatar, vous vous en souvenez ? Oui, mais je me souviens qu'il y a 12 ans, parmi les premières réactions des gens, de certaines personnes, c'était comment les footballeurs vont réussir à jouer correctement au football dans des stades surchauffés. Et à l'époque, le Qataris avait dit, on va les climatiser. Les gens disaient, ah bon, d'accord. Et aujourd'hui, on trouve complètement dinguissime de climatiser des stades au milieu du désert. Et c'est tant mieux, ça veut dire que les esprits ont évolué. Maintenant, on ne va pas boycotter une compétition internationale. Le sport peut être aussi l'occasion de faire passer des messages. Vous allez la regarder ? Je regarderai les matchs si j'ai le temps, s'ils sont intéressants. Comment vous les trouvez, les friges, monsieur le ministre ? C'est... C'est truc. Les petits clitoris. Les petits... Voilà, Fossil l'a dit. Je sentais que c'est à vous brûler. Je n'ai... Enfin... Qu'est-ce que vous pensez, Michel, de nos mascottes pour les JO 2024 ? Je découvre, je ne les connaissais pas. C'est joli, vous les connaissez ? Pourquoi je vous montre les friges, Olivier Véran ? Parce que vous avez déclaré... C'est la richesse en Chine. Voilà, exactement. Vous avez déclaré... Et là, je suis désolée, mais vous avez... Cette petite phrase que vous avez sortie, je crois que c'était au 4V avec Thomas Soto, vous lui avez expliqué qu'on ne pourrait pas... Que toutes les mascottes en peluche seraient produites en Chine. À toutes. Est-ce qu'on n'a pas la capacité, nous, en France, de produire 2 millions de peluches sur 2 ans ? Ce n'est pas en 3 mois. On n'est pas capables, nous... C'est-à-dire que ça fait 3 ans, avec le Covid, que vous avez parlé, on va revenir ici, on va relocaliser en France, on va produire les masques en France, les médicaments en France, et on n'est pas capables de produire 2 millions de pauvres peluches en France ? En fait, il y a plusieurs sujets. Le sujet de la matière première. Le textile qui est utilisé pour ce genre de peluche, il est essentiellement en Chine, en Asie. Bon. Ensuite, oui, les chaînes de fabrication pour produire à très grande densité des peluches comme celle-ci, elles se trouvent difficilement aujourd'hui en Europe, voire pas du tout, et sur des temps contraints, c'est très compliqué. C'est ce qui m'a été expliqué quand je faisais la question. On a 2 ans. Néanmoins, Léa Salamé, c'est 2 entreprises françaises qui les fabriquent, dont il y en a une qui s'appelle Doudou & Compagnie, l'autre me pardonnera, j'ai oublié le nom. Et l'engagement qui a été pris, c'est qu'un certain pourcentage de ces peluches soient fabriqués en France à la faveur, justement, de la réouverture d'une entreprise, d'une usine capable de les fabriquer. C'est-à-dire qu'à la faveur de cette commande, on incite l'entreprise française à relocaliser en France ce qui peut l'être et on demande à l'entreprise d'accélérer. Peut-être qu'on va en produire un peu plus. On ne peut pas faire les 2 millions, c'est ça le discours. On va en faire combien ? On n'était pas en capacité de le faire aujourd'hui. Mais c'est un constat, vous savez, Léa Salamé, c'est un constat qu'on a fait sur les masques, sur les médicaments. On a l'impression qu'on est... J'ai une bonne nouvelle. La France, depuis 3 ans, est le pays dans lequel on investit le plus en Europe. C'est le pays dans lequel il y a le plus d'usines qui se réimplantent. À côté de chez moi, en Isère, on refabrique du paracétamol, par exemple. Et c'est exactement ce que nous voulons faire. Et c'est l'enjeu de la politique qui est conduite par le président de la République depuis 6 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo !